Les zadistes continuent de défendre le site de Notre-Dame-des-Landes alors que le projet de l'aéroport a été abandonné par le gouvernement. Tout simplement parce que les militants ont développé des projets agricoles et un mode de vie alternatif sur place. Défendre cette zone, c'est défendre une société autonome et différente, loin des dictates qui régissent le monde actuel. De plus en plus de personnes tentent un retour à la nature et à la simplicité. C'était donc l'occasion de vous parler de ces manières de vivre autrement au XXIe siècle. On commence tout de suite. En France, Pierre Rabhi qui est auteur et agriculteur est l'un des plus grands défenseurs de l'agro-écologie et du retour à la nature. Il prône une sobriété heureuse, une simplicité dans nos modes de vie à l'heure où nos envies sont dictées par la société de consommation. Il souhaite une agriculture qui respecte la terre, qui l'écoute et qui ne la pollue pas. Pour lui, la COP21, où tous les pays du monde se sont engagés à défendre le climat, c'était juste une stratégie pour endormir les consciences. C'est aussi l'un des précurseurs et fondateurs du mouvement Colibri. Le nom vient d'une légende où le Colibri tente d'éteindre un incendie en apportant quelques bouts d'eau dans son bec. Ce qui montre que si chacun fait ce qu'il peut à son niveau, à son échelle, ensemble, on peut renverser des montagnes ou alors éteindre un incendie. Dans le prolongement du mouvement Colibri, il y a eu le tournage du documentaire Demain réalisé par Cyril Lyon et Mélanie Laurent. Il a atteint le million d'entrées en France et il a été récompensé par le César, du meilleur film documentaire en 2016. Le film retrace des projets dans dix pays qui tentent de faire face aux enjeux environnementaux de Demain. De plus en plus de personnes sont tentées de cultiver leurs propres fruits et légumes avec le développement de la permaculture par exemple. C'est une technique qui peut permettre d'optimiser de petits espaces pour cultiver le plus de choses possibles. Dans le respect de l'écologie bien entendu. Ça peut permettre de contourner les grandes surfaces et de remettre en cause l'usage de pesticides comme le glyphosate. Il n'y a qu'à voir le succès du projet de la chaîne L'Actu animée qui propose à ses abonnés des conseils pour créer leur propre jardin. Ça peut être une première étape pour l'autosuffisance et ne plus dépendre de grosses multinationales. Mais d'autres personnes veulent aller plus loin et s'inscrire dans des projets plus conséquents. Le woofing c'est un bon exemple. N'importe qui peut décider d'aller travailler dans une ferme bénévolement pour aider les agriculteurs. A défaut d'être payés, les woofers sont nourris et logés durant toute la durée de leur séjour. Ça peut être un bon moyen d'acquérir des connaissances en agriculture avant de développer ses propres projets. Et rien n'empêche les woofers d'enchaîner plusieurs séjours dans différentes fermes si ce mode de vie leur plaît et qu'ils veulent prolonger l'expérience. Certains cherchent à créer des liens, d'autres à partager des valeurs ou même tout simplement à retrouver un sens à leur vie. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. On peut aller encore plus loin pour développer et affirmer ses convictions. On peut vivre en totale autonomie, se déconnecter de notre société où tout va toujours trop vite et retourner à la vraie vie, comme dirait Big Flo et Oli. Bientôt je retourne à la vraie vie. J'aime bien enchaîner les références musicales en ce moment. Il y a des éco-villages qui se sont créés, c'est l'assemblage d'écologie et de village. Ce sont des communautés qui vivent en autonomie. Les habitants ont construit leur propre maison, ils élèvent des troupeaux et ils cultivent des fruits et des légumes. Ils peuvent récupérer ou traiter de l'eau de pluie et pour l'électricité, ils se servent des énergies renouvelables avec des panneaux solaires ou encore des éoliennes. En fait, c'est comme dans Animal Crossing, mais en vrai. Un des exemples que j'ai vu passer sur internet et qui a déjà plusieurs années à son actif, c'est le hameau des buis en Ardèche. Il produit du pain, du fromage, des légumes et il a même une école pour éduquer les enfants du village. À plus petite échelle et même dans les villes, des projets plus urbains apparaissent. Il y a des jardins partagés et des jardins sur les toits qui fleurissent un petit peu partout. Il y a aussi le développement des supermarchés participatifs pour tenter d'éloigner les gens des grandes surfaces. Le fonctionnement est simple, seuls les adhérents peuvent fréquenter le supermarché en échange de quelques heures de bénévolat. Il n'y a pas d'employés, les membres de l'association gèrent eux-mêmes la caisse, la mise en rayon ou encore le nettoyage. Et avec l'argent économisé sur la main-d'œuvre, on peut vendre des produits de qualité moins chers. Et puis vous pourrez payer vos courses avec les monnaies locales qui apparaissent un petit peu partout. Elles sont utilisables dans des villes ou dans des territoires clairement définis. Avec ces projets, on ne cherche pas à concurrencer l'euro, mais à donner un vrai sens à la monnaie. Vu qu'on ne peut utiliser cet argent que dans une zone géographique spécifique, ça va favoriser l'économie locale et il y aura des retombées économiques sur le territoire. Ça peut aussi aider à lutter contre la spéculation, puisqu'on ne peut pas investir et placer cette monnaie sur les marchés financiers. Voilà, j'ai fini de vous présenter des projets que je connaissais ou que j'ai découvert sur internet. Je me suis centré sur la France, mais il y a des projets qui se développent dans d'autres pays. Il y a d'ailleurs des sites internet qui regroupent un petit peu toutes les initiatives dans le monde. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. En commentaire, n'hésitez pas à évoquer d'autres projets si vous en connaissez et à me donner votre avis. Seriez-vous prêts à remettre en question toute votre vie matérielle pour revenir à l'essentiel ? Car comme le disait le grand philosophe grec Balou, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mangez bio et tenez vous informés. Ciao !